hello bonjour la team des cancers comment allez vous j'espère que vous vous portez bien bienvenue pour aller tout nouveau sur ma page lna coach intuitive avant de commencer je tenais à vous donner trois informations importantes la première j'ai enfin terminé les lectures intuitives pour toute l'année 2022 c'était un peu long ça prend à peu près 1h 1h30 1h50 pour certains n'hésitez pas à visualiser cette vidéo sur des parties de trois mois ou de six mois mais pas sur une partie d'un mois sinon c'est vraiment pas parlant voilà ça c'était donc l'information je voulais vous communiquer elle est en bas ici j'ai mis le lien en bas de cette vidéo pour la vidéo annuelle 2022 deuxième chose c'est mon nouveau site internet je vous laisse aller guigner donc lna coach intuitive point com vous y verrez toutes les informations sur mes prestations est également à partir du 1er octobre tous les partenaires avec lesquels je travaille donc j'ai décidé de travailler avec des personnes de confiance des gens professionnels tout comme moi qui désirent aider accompagner l'humain à se sentir chaque jour de mieux en mieux je vous conseille des énergéticiens des magnétiseurs enfin des professionnels des gens en qui j'ai entièrement confiance avec lesquels lors de mes coachings très souvent j'accompagne les gens et je vois qu'il ya besoin d'un travail encore plus en profondeur après mon coaching et où là moi je ne peux plus travailler et donc là c'est là que je vous conseille des personnes de confiance voilà et puis qu'est ce que je voulais dire d'autre encore ben vous remercier tout simplement de vous dire merci pour votre présence merci d'être là merci pour vos commentaires vos likes vos partages vos petits messages les petits messages whatsapp de temps en temps comme ça j'aime beaucoup aller c'est parti pour la team des cancers donc en même temps que je parlais je tirais les cartes j'étais dans vos énergies et on va parler d'intensité et ça se sent dans ma voix là ça monte ça monte il ya de l'intensité alors on va regarder de l'intensité en quoi c'est la carte centrale et c'est parti alors on a un petit peu alors ici on peut une nouvelle méthode de tirer les cartes je change parfois comme ça alors ici en carte centrale on a la carte intensité donc c'est chaud ça avance ça bouge ou vous avez envie que ça avance que ça bouge je sens de l'énergie donc il y aura beaucoup de changements c'est pas c'est pas un mois tranquille où il n'y a rien qui bouge ça ça bouge et puis ça fait depuis un moment on me dit que oui j'ai fait depuis un certain temps que vous attendez que ça bouge donc voilà le mois d'octobre ça va être ça on me dit quand même de vous dire attention avec la parole attention les cancers peut-être dans vos expressions peut-être impulsifs ou une impulsivité à une impulsivité non oui c'est juste de faire un peu attention comme ça on peut vous sentir un peu impulsif peut-être au foyer ou dans votre entreprise en tout cas bref vous avez plein d'énergie je ne sais pas à quoi vous carburer vitamine c vitamine d je sais pas mais en tout cas vous avez beaucoup d'énergie à revendre vous avez vraiment maintenant envie que ça bouge alors c'est vous qui allez ça vient de l'intérieur ça vient de l'intérieur avec la carte achèvement ici on voit que tout est venu en place j'ai envie que ça bouge sur le plan sentimental professionnel ça va bien maintenant je veux que ça bouge alors si vous avez un compagnon ou une compagne qui est du signe du cancer ça va bouger le mois d'octobre enfin c'est ce qu'elle attend ou c'est ce qui l'attend c'est le message qui est donné ici alors on pourrait avoir des petits moments où on va dire oui mais tu es à cause de toi mais c'est pour toi c'est toi on peut avoir des petits moments d'accusation comme ça on n'est pas d'accord sur des propos ça ça peut être plus professionnel sur un projet ça peut être professionnel ou avec une entreprise ou avec un établissement ou avec une direction ou avec l'état ou avec voilà on sent on sent cela vous pouvez être attaqué pour certains mais attendez calme ici on a l'intensité sur une trahison donc c'est à dire que si vous avez été trahi si vous avez reçu un coup de couteau si vous avez reçu une trahison où on vous a dit quelque chose de difficile les mois passés là on a un retour à l'expéditeur c'est ça on a un retour un retour à l'expéditeur on peut vous sentir un peu fâché 1 ou agressif accusateur et maintenant c'est toi voilà on peut avoir quelque chose comme ça ou une justice qui est faite une détermination un mouvement on peut avoir rien de négatif mais ça fait depuis un moment que je reçois ces attaques donc tiens je te relance la patate chaude voilà ça peut être un peu ça mais pourquoi parce qu'on a plus d'estime de soi on a plus d'estime de soi on est beaucoup plus confiant on a travaillé beaucoup sur soi on a pris des décisions ici on peut avoir des cancers ici on est moins en train de rêvasser et puis là le cancer il veut de l'action il veut des décisions il veut que ça bouge et c'est lui qui va ça va être le centre c'est lui qui va décider ce ne sera pas toi ni lui ni la direction ni autre ça vient de lui ça vient du cancer le cancer veut que ça bouge et ça va bouger donc c'est lui qui met le rythme waouh c'est lui qui met le rythme et le ton à la maison j'ai un peu ici si vous voulez ça suffit maintenant ça suffit c'est trop c'est stop tu arrêtes maintenant je sais ça a l'air un peu comme on parle un peu à un enfant voilà tu arrêtes maintenant ça suffit stop je n'accepte plus ce comportement là voilà donc c'est vous qui l'impose et ça vient pas de l'extérieur ça ça vient de vous c'est intense c'est fort et puis ça fait déjà depuis un moment vous auriez dû peut-être avoir cette réaction avec cette personne ou cet établissement ou voilà j'ai oublié de le communiquer en début de vidéo désolé faut que je me défie faut que j'adapte mes introductions c'est une lecture dite générale d'accord ça ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers on est d'accord cette carte si peut-être oui c'est cette intensité c'est la carte centrale c'est l'énergie centrale prenez vraiment avec des pincettes ce que je dis prenez étape par étape période par par période ou les informations mais si vous sentez que ça vous fait mal que ça vous rend triste c'est que le message n'est pas pour vous si vous sentez au contraire que oui ça me parle c'est qu'il ya un message qui vous est donné d'accord une lecture intuitive vous permet de vous apporter des outils des conseils des tuyaux voilà mais c'est pas fait pour vous rendre triste ou nostalgique d'accord au contraire c'est là l'info c'est pour vous donner du peps moi c'est ce que j'ai ici c'est ce que je ressens on dirait que vous avez envie de plus d'énergie on dirait que le cancer il veut que ça bouge quoi et ça va vous réussir on a la carte réussite ici donc vous êtes en train de mettre des projets en place vous êtes en train de mettre alors sur le plan professionnel ou avec un établissement ou avec une maison vous décidez dans votre maison il ya des projets donc c'est il ya la réussite dans tout ce que vous mettez en place et vous le faites de manière très intensif 1 donc on sent que ça va ça va ça va être réussi pour tous ceux qui entament une une formation une formation ici ça peut être dans la haute horlogerie on me dit voilà dans un mouvement dans tout ce qui bouge dans du mouvement voilà mais j'ai le mouvement là j'ai le mouvement là ça peut être l'automobile tous les mais ingénierie tous les métiers de mouvement tous les métiers mécaniques voilà ici c'est très positif dans le secteur de l'énergie aussi c'est très positif tous les métiers très intellectuels universitaires ou qui demande beaucoup d'études ici on peut avoir beaucoup de travail on voit que vous travaillez avec beaucoup d'intensité donc c'est un grand oui en fait ici on dit que s'il faut c'est rigolo mais ici on dit que ben s'il faut aussi le ton ce mois ci parce que ben on abuse un petit peu ben vous pouvez c'est comme si on vous donne un peu l'autorisation tu peux tu peux y aller tu peux y aller tu peux poser tes limites tu peux poser ton cadre c'est ce qui va permettre de redonner du nouveau sur ce projet parce que apparemment tu as quelque chose en tête c'est un projet en tête tu as plein de choses qui ça n'avançait pas trop on peut se retrouver peut-être dans une triangulaire et puis les choses n'avancent pas et puis le cancer lui veut imposer son rythme alors là il impose son rythme voilà peut-être avec un peu de douceur on a quand même cette carte qui a douci un petit peu voilà ici on peut avoir des changements ou des attitudes avec vos amis je pense avec un réseau où vous êtes peut-être déçu d'un caractère ou d'un comportement déplacé et ça je pense que vous allez prendre des décisions j'ai deux types d'énergie dans ce tirage j'ai l'action et la prise de décision elle est là c'est comme si déjà sur le plan spirituel et énergétique vous êtes stable donc on a les taureaux qui sont stables ils savent parfaitement ce qu'ils font ou ce qu'ils disent ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent ils sont stables équilibrés et ce que j'aime beaucoup moi c'est cette carte où elle est positionnée vous avez un mental voilà vous êtes vous êtes bien comme si oui tu as raison voilà c'est ça c'est ce que ça dit tu tu es stable tu es équilibré tu as bien réfléchi sur ce sujet oui tu as raison vas-y pose tes limites il ya du changement faut que ça bouge si vous désirez alors du changement il va y avoir du changement certes mais on dirait que ça démarre plus vers l'hiver en fait on dirait que cet automne cet automne vous allez mettre une intensité dans ce projet cet automne et puis que peut-être cet hiver on a un retour on a alors pour certains peut-être une prise de décision ça dépend comment ce qu'on voyez les énergies ça dépend à quel stade vous êtes actuellement si vous voulez que je vous donne les étapes par exemple comment imager cela vous avez une décision à prendre d'accord importante dans votre vie ça peut être allez on prend l'idée du 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 déménagement prenant l'idée du déménagement alors là on sent que tu vas vous réveillez au mois d'octobre c'est bon non moi faut que je déménage faut que je trouve un autre appart j'en peux plus en tant que vous appelez toutes les régies et puis vous bougez de partout ça bouge en tout cas vous cherchez l'appartement tac on a trouvé l'appartement possible qu'ici ça va bouger mais plutôt plutôt vers le 30 novembre vers le mois de décembre donc vous trouvez un appartement mais bon ce sera au courant ça peut aller jusqu'au mois jusqu'au mois de mars ici entre le novembre et le 30 mars ici un retour peut-être alors on se retrouve sentimentalement et on a enfin pris nos décisions de vie commune voilà c'est très clair il est très clair on va prendre est ce que je prends le béline allez allez je me lâche le béline alors c'est un oracle un petit peu plus dur pas plus dur mais il est bien il est cash il est voilà on a des doutes le béline franchement gros paquet de cartes qui est tombé je prends pas voilà je prends pas voilà peut-être pour confirmer un petit peu je vais en prendre une deux trois et quatre juste quatre cartes du béline pour confirmer un petit peu ici pour les cancers voilà vous avez dépensé sage vous avez dépensé sage vous réfléchissez bien ou je pense que ça fait déjà depuis un moment que vous que j'étais que vous réfléchissez la décision en tout cas ici on voit qu'une décision elle a été mûrement réfléchi ça vient pas de tomber maintenant ça peut être perçu les autres vont peut-être percevoir cela comme de la méchanceté ou comme si un elle est en train de devenir dur ou il est un peu et puis pour vous ben pour vous non c'est comme ça pour les autres ça pourrait être perçu un peu dur peut-être cette intensité ou ce comportement structure j'ai des choses ici voilà ça peut être perçu un peu peu dur mais pas pour vous voilà c'est votre destinée tous ces changements tout ça et puis enfin une carte ouais alors c'est le bonheur et là une petite mixture là vous savez des fois la vie c'est pas tout vous sinon donc ici une petite mixture c'est un peu du santa barbara peu c'est un peu compliqué c'est à dire qu'on dirait qu'il ya une situation de vie commune qui n'est pas qui n'est qui est difficile on peut avoir une personne mais c'est au sein de votre foyer en fait quelqu'un attention un deux fois méchanceté ici par ici on a quelqu'un au sein de l'entreprise alors si c'est au sein il y en a quelqu'un au sein de votre entreprise qui n'est pas sérieux qui n'est pas honnête qui vous pousse un ou qui vous cherchent là il va falloir faire attention et vous positionner on attend de vous beaucoup plus de confiance là il va falloir être au taquer les yeux ouverts voilà ça peut aussi vouloir être effectivement des des difficultés au sein de la famille et là il va falloir prendre des décisions là je peux donner un exemple avec des ados quoi je sais pas vous avez peut-être un enfant ou des ados à la maison ou la four cadré la four cadré je sais pas est ce que c'est trop trop sur le portable je sais pas je donne des exemples j'en ai un aussi à la maison est ce que c'est par exemple trop sur le portable voilà et puis je prends la décision que ouais mais c'est pas juste est pas gentil même c'est comme ça maintenant je veux plus que tu dormes avec le portable tu mets le portable à côté voilà on peut voir quelque chose comme ça oui il faut vous imposer ici on a des cancers en tout cas qui s'impose ça peut être perçu par votre entourage où vous êtes un peu dur alors pour ceux qui sont en couple avec des cancers on pourrait imaginer un petit peu ce mois ci où ils sont un peu tendu mais ils se positionnent ils ont envie de s'affirmer ils ont envie de sortir un petit peu de leur tac et là on a moi pour moi c'est c'est tout bénéfice ici pour eux c'est comme ça ce sera comme ça au mois d'octobre et pas autrement apparemment parce que j'ai cette carte intensité qui est forte et puis c'est chaud c'est du mouvement et ils ont envie que ça bouge et ça va être comme ça en fait voilà celui qui n'est pas content il faudra attendre le mois de novembre non mais c'est un peu c'est un peu ça parce que là on est quand même 1 2 3 4 5 alors si vous avez un chef qui est cancer voilà quoi mère de famille qui concerne voilà c'est c'est des mois comme ça on s'impose on s'affirme et ça vous fait du bien et je pense que ça va faire du bien tout à tout votre entourage aussi moi je pense avec la carte examen ça pourrait être aussi avec des enfants parce qu'on a l'enfant ici et on a l'enfant là s'il faut mettre un cadre ou poser ou s'affirmer ou imposer moi j'ai carrément j'ai d'imposer voilà ce que j'ai pour la team cancer pour le mois d'octobre c'est un choix vous avez des choix ah c'est avec les enfants alors ça peut être peut-être pas mal pour les enfants vous avez des choix importants à faire peut-être ce mois ci ou ces prochains mois ça peut être aussi le mois de novembre le mois de décembre vous avez des choix intenses des choix importants des décisions importantes peut-être pour des choix d'études scolaires ou voilà où ça peut aussi vouloir indiquer votre enfant intérieur qui est chaud bouillant votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer a besoin de dire des choses et là il faut que ça fait partie de votre destinée ça fait partie voilà ben s'il ya des choses à dire il faut les dire voilà la team cancer j'espère que ce tirage vous parle on va prendre une petite carte de nos anges pour radoucir un peu le tirage n'oubliez pas il était un peu dur ici 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 là là mais bon on a quand même le miroir magique 1 qui efface et annule tout ça donc après vous allez tempérer tout ça c'est comme si des fois ben ouais il faut s'imposer et dire je pense que vous allez prendre le choix c'est vous qui allez prendre la décision mon 4 de la pensée alors eux quand c'est le conseil le conseil de nos anges c'est passer du temps dans la nature elle écoute des messages que vous envoie vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous si vous analysez trop une situation vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions prenez des vacances ouais ça serait pas mal quoi que les vacances pourraient être web intense prenez des vacances ou vous faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape méditer ne peut que vous être bénéfique donc ici on vous demande éventuellement si vous sentez que ça pousse un peu là j'ai là on me conseille la nature on nous conseille ici la méditation peut-être que pour certains ce sera peut-être beaucoup voilà moi par contre avec la carte réussite et miroir magique pour moi vous vous affirmer et vous imposez vos choix et vos décisions et pour moi c'est assez favorable voilà alors la méditation pourra aussi également vous aider à vous aider à prendre des décisions absolument voilà la team cancer n'hésitez pas à liker à partager pourquoi pas vous abonner pour soutenir ma chaîne merci beaucoup d'être là merci pour votre confiance si vous désirez compléter ce tirage avec moi n'hésitez pas à me contacter via whatsapp vous avez toutes les informations ici en bas de cette vidéo ou bien fixer un rendez vous directement sur une des petites icônes qui s'affiche sur la vidéo et vous êtes directement relié vers mon site internet voilà je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre et je vous dis à très bientôt tchus